Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à un minéral très important pour notre organisme, le calcium. Tout d'abord, sachez que le calcium se trouve principalement au niveau de nos os et de nos dents. Il participe notamment à la contraction musculaire, à la transmission de l'influx nerveux, à la libération d'hormones et donc de messages chimiques, à l'activation d'enzymes. Alors, les enzymes sont tout simplement des protéines qui permettent d'activer des réactions chimiques au sein de notre organisme. Il a aussi un rôle fondamental dans la coagulation sanguine, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui se mettent en place pour la formation d'un caillot lorsqu'il y a une hémorragie au sein de notre organisme. Sachez qu'une carence en calcium peut provoquer une fragilisation des os, un retard de croissance, des engourdissements ainsi que des crampes musculaires, mais aussi des problèmes au niveau de la gencive, des dents et au niveau des reins. Il est intéressant de savoir que certaines personnes, eh bien, recommandent la prise de calcium pour prévenir l'ostéoporose, les crampes musculaires, maintenir la croissance chez l'enfant, mais aussi lutter contre les problèmes d'estomac liés à l'acidité. Il faut noter que le calcium peut interagir avec certains types de médicaments, alors le conseil que je vous donne est tout simplement de décaler votre prise du calcium des autres types de médicaments de 2 heures. Sachez aussi que certains aliments, tels que les épinards, la rhubarbe et l'oseille, réduisent l'absorption du calcium. Sachez que la vitamine D permet d'améliorer l'absorption du calcium. J'attire votre attention sur le fait que les besoins journaliers en calcium pour un adulte sont de 1 à 1,3 grammes. Vous pouvez très bien combler ce besoin avec une alimentation riche en produits laitiers et en aliments contenant du calcium. Vous pouvez retrouver le calcium dans beaucoup d'aliments, tels que les graines, les légumes secs, l'orange, la groseille, le kiwi et le cassis. C'est fini pour cette vidéo consacrée au calcium. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce minéral très important pour notre organisme. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer l'ensemble de vos proches et d'autres personnes. Et si vous avez bien aimé ce type de vidéo, eh bien abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste sur la santé. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501